La parole de Dieu sera trouvée, que mon après connaître, que c'est les mêmes seuls qui virent. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je suis béni de ta voix comme voisin. Regarde, les voisins l'ont dit, mais béni, oui, est-ce qu'ils me disent comme voisin? Oui, je suis béni de ta voix comme voisin. Ah, béni, est-ce qu'ils me disent comme voisin, moi? Je suis béni de ta voix comme voisin et voisine. Voilà, il faut lui dire ça, dis-lui encore. Il faut béni voisin, il faut dire ça. Je te dis de répéter ça parce que ça te permet de remarquer ton voisin et ta voisine. Oui, tout ça parce que ça ne peut pas permettre de mieux remarquer vos voisins. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ça te permet d'apprécier la personne qui est à côté de toi. Et ça te permet d'apprécier le monde qui est beaucoup d'appréciation. Oui, je te trouve que c'est excellent. Tu es une bonne personne. Si vous sentez un bon monde, vous sentez un excellent. Vous sentez un excellent. Alléluia. Trouve quelque chose sur la personne de bien. Il faut lui dire. Trouvez quelques bons bagages sur le monde. Vous t'y aille bien boiter. Voilà. Tu es quelqu'un de bien. Appréciez le monde. Vous sentez un bon monde de bien. Vous appréciez le monde. Alléluia. Alléluia. Apprécie la personne. Si tu n'as pas apprécié ton voisin, je ne commence pas à apprécher. Si tu n'as pas apprécié mon voisin, je ne vais pas commencer à apprécher. Donc, ton appréciation dépend de ma prédication. Donc, ton appréciation dépend de ma prédication. La prédication dépend de ça, oui. Alléluia. Donc, voilà. Maintenant, tu as fini d'apprécier ton voisin. Je veux que tu te quittes ta rangée. Va apprécier ton voisin. Et quand on fait l'apprécier, vois-le, on en quitte et vous, on apprécie l'autre monde. Voilà. Va apprécier. Lève-toi, lève-toi. Va apprécier la personne. À l'appréciant, mon. Voilà. Va apprécier la personne. À l'apprécier la personne. Voilà. À l'apprécier la personne. On lui dit vraiment, je trouve que tu es quelqu'un de magnifique, merveilleux. Je trouve que tu es quelqu'un de merveilleux, magnifique. Quelle personne extraordinaire tu es. C'est une personne extraordinaire. Voilà Et tu accueilles la personne Dans la présence de Dieu Et tu lui dis vraiment Il est bon de servir Dieu avec des personnes comme toi Voilà Alléluia Alléluia Voilà On s'apprécie Tu as salué, tu as apprécié Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est assis Qui ne bouge pas bien sur lui Et puis fais lui un câlin Il y a des personnes qui ne se sont pas levées Va leur faire un câlin Il faut leur dire que vraiment C'est des personnes magnifiques Alléluia Gloire à Jésus Amen En tout cas vous êtes extraordinaire Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun Alléluia En tout cas c'est tellement bien de vous voir Et c'est vraiment bien pour moi Voilà Merveilleuse personne Alors nous bénissons le Seigneur Parce que justement Le thème que nous sommes en train de voir Depuis plusieurs semaines Nous bénissons le Seigneur Parce que le sujet ça qu'il y a pour Depuis quelques semaines déjà Justement concerne la bénignité Justement ça Ça concerne Bienveillance Bonjour La bénignité C'est la capacité De voir la bonté de Dieu Dans les petites choses Bienveillance C'est la capacité Pour la bonté Bonjour C'est la capacité Que Dieu a D'apprécier Dans les personnes Des choses Que souvent On n'a pas l'habitude D'apprécier Et c'est une sagesse de Dieu C'est une sagesse extraordinaire C'est une sagesse extraordinaire Dieu est grand Dieu est puissant Dieu est fort Mais tout ce que Dieu bâtit Il le fait Dans les petites choses d'abord Mais tout ça C'est une sagesse de Dieu La sagesse de Dieu C'est de cacher De grandes choses Dans les petites choses Et la bénignité C'est la capacité Que tu as De voir la grandeur De Dieu Dans les petites choses Et bienveillance C'est la capacité Que tu as De voir la grandeur Dans les petites choses Et quand tu vois ça Dans les petites choses Tu commences A valoriser Les petites choses L'attitude que tu as Envers ces petites choses Montre combien de fois Tu comprends la sagesse De la bénignité Et Ça montre Qui genre Qui genre de Compréhension De bienveillance Et là Matthieu 11 Verset 25 Matthieu 11 Verset 25 C'est Jésus Qui prie Qui dit Père je te loue Et nous apprenons Ça dans Matthieu Chapitre 11 Verset 25 Il dit Je te loue Seigneur Et Jésus dit Seigneur Je te loue Dis avec moi 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 Je te loue Et si vous comprenez Pourquoi Jésus loue Vous allez attraper votre tête Comme on dit Dans certains langages Vous allez être surpris De la manière Et du pourquoi Jésus loue Et on t'a surpris Que ça Jésus a loué De façon On l'a loué Jésus loue tout simplement Parce qu'il dit Que Dieu a caché Certaines choses Aux sages et aux intelligents Et Jésus a loué Parce que Il dit Si on cachait Certains bagailles A monde qui savait A monde qui Qui a grand compris La capacité de Jésus A louer Même quand Dieu cache Pas toujours Quand Dieu donne Pas seulement Les bons Les bons Les bons Les hommes Aiment louer Quand Dieu donne Les hommes Aiment louer Quand Dieu Les bons Les bons Les bons Tu dois louer Dieu Parce qu'il T'a pas donné Certaines choses Quand tu voulais Il y a des moments Tu dois célébrer Mais pourquoi tu célèbres Tu dis Parce que depuis Jusqu'à aujourd'hui Je ne suis pas encore marié Dieu sait pourquoi Alléluia Et puis tu célèbres Il y a des moments Il faut célébrer Parce qu'on dit Je suis à Jésus A beaucoup marié Même si Jésus avait cette capacité De louer Dieu En toute occasion En toute situation Et ici C'est très particulier Et ici Il y a un ensemble Qui est très spécial Parce qu'il dit Que Dieu a caché Certaines choses Aux sages Et aux intelligents Mais Dieu les a révélés A qui ? Aux enfants Aux enfants Aux enfants Aux enfants Mais tu as envie Tu te dis Mais les enfants Ce n'est pas sages Pourquoi révéler A des enfants Certaines choses Que tu caches A des sages Pourquoi le révéler Aux enfants Parce que l'enfant A des attitudes Que celui Qui est sage Et intelligent N'a pas Et la Bible Dit ceci Le contentement Ou si vous voulez La piété Avec le contentement Ça veut dire La piété Avec le contentement Contentement Avec Entre adoration Mon Dieu C'est ça Piété On va dire Servi Dieu Marcher avec Dieu Servi Mon Dieu Marcher avec Mon Dieu Alléluia La Bible dit Que la piété Avec le contentement Est une grande source De gain Une grande source De gain En source De bon Bon bagaille En source De bon Bon bagaille C'est ça Bon bagaille Bon bagaille Alléluia C'est une source De gain En source Bon bagaille Lui il comprend Déjà Je parle de toi Tu comprends non Donc il dit Bagaille Ça veut dire quoi Vous êtes fort Alléluia Donc le Seigneur Dit que La piété Avec le contentement Est une grande source De gain Alors si on vient Te demander De choisir Entre deux choses Donc si on m'entend Pour choisir Entre deux bagailles On te donne Cinquante mille dollars Aujourd'hui Ou on te donne La source Qui va te produire Cinquante mille dollars A vie Toi tu vas choisir Quoi Qui soit choisi Donc tu vas choisir Cinquante mille dollars Parce que si Cinquante mille dollars Finissent Il n'y a plus de source Oh Dieu dit Que le gain Que tu chères Il y a une source Et la source C'est le contentement Le contentement C'est la capacité Que tu as A dire merci A Dieu Pour la petite chose Que Dieu te donne Et puis contentement C'est la capacité Que tu gagnes Pour dire bon Dieu Merci Pour ce bagailles Je me suis rendu compte Que beaucoup de personnes Préfèrent Cinquante mille dollars Que la source Et je me rends compte Que le monde Préfère Les cinquante mille dollars Et quand ils finissent De gaspiller Les cinquante mille dollars Il n'y a plus la source Qui va donner Les cinquante mille dollars Oh la source C'est la capacité Que tu as A voir Apprécier Les petites choses Que Dieu met A ta disposition Et pour le faire Il faut avoir Un coeur d'enfant Dieu cache ça Aux sages Aux intelligents Ça veut dire Que tout ce que Tu as manqué Aujourd'hui Dans ta vie Tout ce que Tu n'as pas pu saisir Pour changer ta vie C'est parce que Tu es trop intelligent Trop sage A tes yeux Et la question Que je me suis posée Par rapport aux enfants Qu'est-ce qui Caractérise un enfant Et concernant La bénignité Il y a quelque chose De spécifique Qui caractérise un enfant C'est qu'un enfant Si tu lui donnes Un bonbon Il est tellement Content il a gagné Sa journée Il suffit de peu Pour faire la journée D'un enfant Mais quelqu'un Qui est adulte Sage Et intelligent Si tu lui donnes Un bonbon Pendant ce qu'il a besoin De 20 bonbons Il trouve Que un bonbon C'est peu Alléluia Alléluia Alors regarde Ton voisin Il faut lui dire Voisin 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 C'est une voisine Voisin On n'a pas T'appeler ton voisin Voisin Pardon Arrête moi ça Non je dis Voisin Voisin Il regarde Son voisin Il ne sait pas S'il va l'appeler Voisin Voisin Alléluia Donc quand il dit Il faut lui dire Ton voisin Voisin Quand deux femmes Se regardent Le passeur dit Voisin Voisin Alléluia Alléluia Et je suis en train De t'expliquer Que tout ce dont Tu as besoin Pour ta vie Et il m'a expliqué Que tout S'en besoin Pour la vie Tout est déjà A ta portée C'est ça la bénignité Tout est déjà A ta portée Mais le problème C'est que Beaucoup de personnes Ne le voient pas Parce que c'est caché A leurs yeux Pourquoi ils n'arrivent pas A le voir Parce qu'ils n'ont pas Un coeur d'enfant Le coeur d'enfant C'est un coeur Qui sait apprécier Les petites choses C'est un coeur Qui sait apprécier Les petites choses Oh Dieu S'apprête A te donner De grandes choses En commençant A te donner De petites choses En commençant A te donner Des choses insignifiantes En commençant A te donner Des choses Même Qui n'ont pas D'importance A tes yeux Les amis Les amis La culpabilité Et le regret Comme plusieurs personnes D'ailleurs Il envoie Il te dit Tu as vu Tu as manqué Beaucoup de choses Dans ta vie Mais il faut dire A ton voisin Et à ta voisine Pour ne pas Que tu tombes Dans le regret Dieu dit Que ses bontés Se renouvellent Chaque jour Ça veut dire Que ce que tu as manqué Hier Va se renouveler Demain Donc si tu as manqué Hier Et que tu es conscient Que tu as manqué Tu as l'expérience Maintenant pour découvrir Ce qui va venir Demain Ah je pensais Que je parlais A quelqu'un Non pendant que le diable Est en train de m'attaquer Dans des pensées De culpabilité Dieu me dit Non il faut avoir L'expérience Maintenant pour voir Ce qui viendra demain Faut avoir Cette sagesse Pour pouvoir Apercevoir Les bontés De Dieu Qui viendront Dans ta vie Faut avoir Sagesse Qu'il y a besoin Pour avoir Bonté Ce qui est déjà Tu viens tout Dans ta vie Les amis Chaque fois Que la bonté De Dieu Vient Dieu s'arrange A ce que ça soit Banal et évident Chaque fois Que la bonté Vient Il s'arrange Pour ne pas Il s'en fait Comme si en rien Comme si en rien Dieu s'arrange A ce que ça soit Banal et évident Les amis Si Moïse S'était assis Avec Israël Et si Moïse T'échit Avec le peuple Israël Et puis Il avait fait une réunion Écoutez moi bien Dans ce désert On va recevoir du pain Qui a venu du ciel Je vous dis en même temps Je vous fais la révélation En même temps Le pain qui vient C'est Jésus Qu'on nous a annoncé Depuis longtemps Je vous assure Si il avait dit ça Martin On n'allait même pas Leur supplier Pour aller chercher pain Et Martin Il n'allait même pas Leur supplier Pour aller chercher pain S'il avait dit ça Ils n'allaient jamais Se lever pour dire Le pain là nous énerve Il n'allait jamais Leur supplier C'est parce qu'il ne savait pas C'est parce qu'il ne savait pas Que la grandeur de Jésus Se trouvait dans ce petit pain Qu'il recevait tous les jours Mais David Qui n'était pas dans le désert Dans ce psaume Ils ont mangé le pain des grands Donc ils mangeaient quelque chose Qui les rendaient grands Mais eux-mêmes Ils se voyaient petits Dieu dit c'est comme ça Il met des choses devant toi C'est parce qu'il ne t'a pas dit Ce qui est dedans Mais il n'a pas besoin de te dire Il faut que toi tu discernes C'est ça la sagesse Eux ils n'ont pas discerné Que le pain qui venait d'en haut C'était à cause de ça Ils ne tombaient pas malades C'était à cause de ça Ils avaient des victoires Dans le désert C'était à cause de ça Que Dieu les appréciait Ils n'ont pas compris ça Un moment donné Ils ont pensé Que Moïse leur donnait un régime Alimentaire Donc maintenant Ils ont commencé A vouloir la viande Mais c'est parce qu'on ne l'a pas dit En fait je me suis rendu compte Que le peuple d'Israël Ils n'ont pas rejeté Jésus Quand il est venu physiquement Ils l'ont rejeté depuis le début Depuis Genèse ils le rejettent Exode ils le rejettent Lévitique ils le rejettent Ils l'ont rejeté depuis longtemps Mais ce qui me touche C'est que malgré le fait Qu'ils le rejettent toujours Lui il continue de les aimer toujours Donc le diable Peut pas venir devant moi Pour me dire que Les bontés de Dieu pour moi sont finies Parce qu'il y a un peuple Qui l'a rejeté Mais il continue tous les jours De leur donner la bonté Mais pourquoi je dois accepter le mensonge Pourquoi le diable me dit Que pour moi il n'y a plus rien de bon C'est ce qu'il a fait dans le désert Il a dit Vous passez votre temps à manger du pain C'est tout La maman que tu méprises Elle se bat comme ça pour t'éduquer Elle fait tout pour que tu manges tous les jours Si tu savais que Ce que tu deviendras demain Ça va tourner tes mains Dépend de la manière dont tu valorises cette âme là aujourd'hui Pendant ce temps Quand toi tu rentres de l'école Tu la compares à d'autres mamans Quand tu comprends la bénignité Tu ne cherches plus à te comparer à autrui Tu ne cherches plus à regarder dans la maison des autres Ce qui est là-bas Tu comprends que c'est que tu as Même si ça ne se présente pas comme tu veux C'est ce qui va te permettre d'avancer Parce que Dieu ne se trompe jamais 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 non Je lui ai dit Ma maman Je lui ai dit Maman Tes conseils Moi ça me fatigue Ça me fatigue Mais aujourd'hui Je me rends compte Que si j'avais écouté Un de ces conseils Je n'allais pas être là où je suis Il y a quelqu'un qui dit Maman Ça t'énerve Ça t'énerve Il n'y a pas écouté Mais si j'ai écouté C'est le conseil Aujourd'hui Je n'ai pas écouté Ils étaient dans le désert Ils étaient dans le désert Côté qui était sèche Tous les jours Ils allaient chercher du pain Chaque jour Ils cherchent du pain pour manger Ils finissent de manger ça Ils finissent de manger du pain Quand ils finissent de manger Ça sèche Et puis ça cause Et puis là ils finissent de manger Il n'y a pas l'air de eux-mêmes Moïse sincèrement l'apprécie Mais sincèrement l'apprécie Moïse Mais Non c'est vrai C'est vrai qu'il nous a sorti L'escalage C'est vrai Il est délivré Nous on a parlé Non Dieu Dieu l'a dit C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'ai utilisé Oui mais Je rappelle la mer Qui s'est ouverte C'est vrai C'est vrai J'ai ouvri la mer C'est vrai Mais ce qu'on mange ici Mais ça l'a mangé là Si on était des grands Si nous t'es grands nègres Puisque Dieu a dit Qu'il va faire de nous des grands Puisque Dieu t'a dit Qu'il a fait nous Maman élevé Si nous t'es grands nègres Nous t'as mangé Qu'il y a dans notre pays L'Égypte là Entrer Plas de résistance T'as mangé Desserts Desserts Tout de bon bagaille Et si possible un apéro Et si possible Parce qu'il faut sortir un peu Tu vois C'est ce que les rois mangent C'est ça que Les rois y ont mangé Mais nous ils nous donnent du pain Mais nous n'avons pas de pain Il n'y a même pas de poisson dedans Il n'y a même pas un peu de viande Il n'y a même pas de viande Ni entrée Ni sortie Ni bagaille pour vous préparer Ni bagaille pour vous préparer Ni bagaille pour vous Mais le cocao Et alors ? C'est quelle grandeur ça ? Mais qui ça Ça veut dire quoi ça ? Mais qui ça bagaille ça C'est ce qu'on a laissé pour ça ? Ah et pour ça On a laissé ça ? Pour ça ? C'est quoi ça ? Mais qui bagaille ça ? Et puis maintenant l'autre à qui il parle Il dit mon cher On ne peut pas trop parler Si tu parles Dieu va te frapper Il faut te t'aider Et puis là il dit Mais mon cher Il ne va pas parler de toi Non vous a frappé Oui T'as vu que La tête s'ouvre Ils sont rentrés dedans Mon cher La tête l'ouvre Si on donne un cocao On mange Et puis on s'est tait Donc pour manger Et puis faire Mais bouge-toi Et c'est comme ça Qu'ils ont avancé Et c'est comme ça Ils ont avancé Avancé Ils ont avancé Mais ils ont avancé 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 C'est comme ça Sans comprendre Sans comprendre Que Dieu lui avait déjà Donné la royauté Que mon Dieu T'a déjà Donné la royauté Dieu lui avait donné Déjà la grandeur Dieu t'a déjà Donné mon monde puissant Dieu avait déjà Tout donné Mon Dieu t'a déjà Donné tout ça Que Dieu t'a déjà Donné Au lieu de se plaindre Au lieu de te plaindre Au lieu de te dire Non mais pourquoi Au lieu de te dire Mais pour qui ça Moi la question Que j'avais posée Moi la question Que je t'avais posée A Dieu A bon Dieu Ta parole est la vérité Parole aussi La vérité Tu es au-dessus de tout Au-dessus de toute bagarre Tu es tellement grand Tu nous as choisi tel qu'on est Tu n'as pas attendu Qu'on soit meilleur Mais tu nous as choisi Donc ton choix Déjà c'est une bonne On t'est lié pour nous On ne mérite rien du tout On ne mérite rien du tout Tu nous as choisi Mais non je t'ai demandé Papa Mais quand je t'ai demandé Papa Ta parole est la vérité Parole aussi la vérité Tu dis que tout lieu Que foule la plante de mes pieds Côté pieds Non touché seulement Tu me donnes Ou pas non Mais dans le désert ici Mais dans le désert ça C'est marge Mais qu'est-ce que tu nous as donné ici On a marché Mais qui ça ou pas non ici Dans le désert ça Il s'était assis Avec un coeur d'enfant Avec un coeur de six monde Il s'était posé cette question Et il s'était posé cette question Deux mille Non oui Deux mille Non même pas deux mille Trois mille ans Trois mille ans déjà Trois mille et quelques années Trois mille ans passés Il n'allait pas venir A l'organisation des Nations Unies Il n'allait pas venir A l'organisation des Nations Unies Venir convoquer le monde entier Venir apprécier le monde entier Vous dire Dubaï c'est pour nous Parce qu'on a marché là-bas Tout ce qui était en dessous c'est pour nous Ah vous ne savez pas qu'il y avait des choses en dessous Quand vous marchez au-dessus Vous dites que c'est le désert Entendu Dieu a dit que tout lieu que foule Je te donne Dieu n'est pas fou Si il te donne C'est parce qu'il voit Ce que toi tu ne vois pas Ils ont marché dans le désert Sans voir le pétrole Sans voir les richesses Aujourd'hui Les gens prennent ce qui est sous la terre Et puis ils mettent même des climatiseurs en plein air Et ils mettent même des climatiseurs à l'extérieur Les gens ont des richesses insolentes Il y a des richesses qui n'ont pas imaginé Oui Allez-y Vous allez voir On met les gros climatiseurs en plein air Les gens sont assis sur une terrasse Et puis ils ont climatisé en plein air quand ils souffrent sur Et puis ils mettent Nous on met les climatiseurs dans la maison Non mais nous on met les climatiseurs à l'intérieur Donc Dieu te regarde et puis tu dis Mon fils, ma fille Tout lieu que vous faites Tout le côté et puis opposé C'est compliqué sur toi au Canada Je dis Eh Seigneur Je pense que je vais aller ailleurs Je pense que je vais aller de l'autre côté Regarde ton voisin pour lui dire Si tu viens me voir Je pense que tu veux bien voir le pasteur Je pense que tu veux bien voir le pasteur C'est toi ici Non pasteur tu sais C'est tellement compliqué Je vais retourner chez mon pays Non, pourquoi tu as venu Pourquoi Dieu t'envoyer ici Non, je veux retourner pour aller investir au pays D'accord, il faut investir Non, je veux retourner pour faire investissement dans le pays Mais pourquoi c'est là-bas seulement tu veux investir Mais pour que ça c'est là-bas seulement Si Dieu t'envoye ici C'est pour que tu investis dans tous les autres pays Pas seulement au Cameroun Pas seulement au Cade Pas seulement au Bénin Si tu es ici, ça veut dire que tu peux investir partout Non, oui ou non Oui Oui Mais tu veux investir là où il y a ta zone de confort Ça veut dire que tes yeux ne voient pas comme un enfant Mais ils voient avec la sagesse et l'intelligence que tu as Ça veut dire que je ne veux pas travailler avec la sagesse et l'intelligence que tu as Le cœur d'un enfant Voici ce qu'un enfant dit Quel que soit l'endroit où je suis Je veux juste la présence de mon papa Si mon papa est là Si papa me l'a J'ai tout gagné C'est comme ça qu'un enfant fonctionne C'est comme ça qu'un enfant fonctionne Mais je prie aujourd'hui Que Dieu ouvre tes yeux Sur les trésors qu'il a mis à côté de toi Et quand tu vas rentrer de l'église Tu vas appeler maman pour lui dire Maman merci pour la mère que tu as été Et quand tu vas rentrer dans l'église Tu vas appeler papa Merci maman Pour maman monter Tu vas appeler papa Tu vas appeler les proches qui sont autour de toi Tu vas leur dire je bénis le Seigneur pour vos vies Après les proches Tu vas marcher dans le Canada Tu as dit terre du Canada Tu es béni 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 Les amis Les enfants sont humbles Les amis Oui les enfants sont humbles Je dis mais Seigneur Comment tu peux nous dire d'avoir un coeur d'enfant Ecoute-moi très bien Ecoute-moi très bien Ecoute-moi très bien Dis à ton voisin Ecoute bien le pasteur Si tu es en train d'écrir Fini d'écrir Et puis le pasteur va parler Mais il faut lui dire Ecoute bien le pasteur Faut lui dire Faut lui dire Dis à ton voisin Ta voisine Dieu Ne te dira jamais De faire quelque chose Que lui-même il ne fait pas Je répète Dieu Ne te dira jamais De faire quelque chose Que lui-même Il ne fera pas Si Dieu te dit Sacrifie-toi C'est que lui-même avant toi il s'est sacrifié Oui les amis Le jour Je vous dis souvent Je suis analytique Mais le jour J'ai découvert Qu'il est le seul Dieu Quand il te dit De faire quelque chose Avant toi il a déjà fait Ça a changé Ma manière de réfléchir Parce que des hommes te diront De faire quelque chose Mais ils ne le feront pas Mais lui il fait Donc il te dit D'être comme un enfant Lui aussi il a comme un enfant avec toi Oui tu es comme un enfant Les amis La Bible dit en Nébreu 7-7 Que c'est le supérieur Qui bénit qui ? L'inférieur Vous n'avez jamais lu dans la Bible Où David bénit Dieu ? Oui David dit que c'est béni Mais comment lui qui est inférieur Peut-il béni Dieu qui est supérieur ? Ça veut dire que Dieu accepte Que nous qui sommes inférieurs On vient de le bénir lui Ça veut dire que lui même Il s'aperce comme ça Et puis il dit mon fils béni moi Le petit Seigneur je te béni Dans l'Epsomme Il y a au moins 50 fois Je te béni Mais comment tu peux béni Celui qui te béni ? Je dis mon Dieu Si tu es capable de faire ça C'est pour ça les amis écoutez moi Si tu es un leader Qui ne sait pas être petit C'est qu'il ne sait pas Dieu Mais c'est qu'il n'est pas bon Dieu Il n'est pas bon Dieu Il n'est pas bon Dieu Il n'est pas bon Dieu Si vous avez des leaders Qui aiment les positions Qui aiment les places Qui aiment être devant C'est qu'il ne sait pas Dieu Jésus est venu sur cette terre Jésus est venu sous la terre Pourquoi Jésus a été méprisé ? Pourquoi il a été méprisé Jésus ? Parce que la Bible dit que De là où Jésus est né Rien de bon ne sort Parce que la Bible dit que De côté Jésus est né Il n'y a pas grand Il y a deux mots qui sont tirés là Donc quand les gens ont vu Jésus Ils ont dit Mais de là-bas Qu'est-ce qu'il est ? Rien ! Ça donnait Est-ce que Dieu Il était Est-ce que Dieu Dans son ciel Il ne pouvait pas décider Un jour que Jésus descend Une fois comme ça Et puis nous tous On est là Et puis on entend Puis descend Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu De ce côté Il n'est pas capable Décider Qu'en ce jour Jésus descend De celle-là Tout grand monde C'est ça C'était ça Nous les chrétiens Tu tapes dans la porte De ton voisin Tu as vu au nouvel Comment Jésus est descendu On vous dit De la fois de vie Vous êtes là Faites Rien de nouvelles Tu as vu ici On a l'air Jésus descend On a l'air On a l'air On a l'air On a l'air Jésus Mais Dieu dit non Non tu as fait ça Mais Jésus Ce n'est pas ma sagesse Ma sagesse c'est Emmanuel Ma sagesse c'est Emmanuel Dieu Bon Dieu Il est tellement avec vous Qu'il devient banal Et vous le méprisez Il est tellement avec vous Que il est venu En bagaille Comme insignifiant Pour mépriser Dieu parmi vous Bon Dieu parmi nous Même avec nous Mes amis Si je suis habitué à vivre avec vous A manger avec vous A causer vous A faire tout avec vous Je deviens évident pour vous Mes amis Si ma bite C'est manger à vous Quand tu es habitué Tu ne peux jamais voir la grandeur Qui sort de ce qui t'es habitué Il a fait ça Il t'a fait ça C'est sa sagesse Ça c'est sa sagesse par là Et c'est toujours son mot d'opératoire Et c'est toujours Quand ça lui Il fait bagaille Emmanuel sera toujours Emmanuel Emmanuel a toujours Emmanuel Pour que tu voies Jésus Dans ta situation Pour que tu voies Jésus Dans ta situation Ça va commencer par Emmanuel Dans ta vie Ça va commencer par quelque chose Qui est banal Tous les jours que tu vois Quelque chose qui est évident Que tu vois tous les jours C'est ça C'est Emmanuel La puissance de Dieu Devient courante Auprès de toi C'est ce pain qu'il recevait chaque jour C'est ça C'est ça qui contenait la grandeur de Dieu C'est ça qui t'a grandi pour Dieu Je suis venu dire à une personne ce matin Un Premièrement N'accepte plus les mensonges du diable Pas accepté menti par le diable Qui t'a dit que tu n'as rien C'est faux C'est un menteur Tout ce qu'il fait Satan Tout ce que Satan fait C'est de t'aveugler C'est aveugler Il veut t'aveugler Il veut te montrer que Dieu Va faire de grandes choses A partir de grandes choses Il lui montre que mon Dieu A fait gros bagailles A partir de gros bagailles Oh Dieu fait de grandes choses A partir de petites choses Mais mon Dieu Il fait gros bagailles A partir de petits bagailles petits La preuve Toi-même tu en es la preuve vivante Preuve Oui toi-même tu en es la preuve vivante Quand toi-même tu observes ta vie Là on m'a observes vie Non Quand tu t'observes là Quelle erreur tu ne fais pas chaque jour Mais c'est sur toi que Dieu mise C'est sur toi que Dieu s'applique C'est avec toi que Dieu va travailler Alors refuse ce que le diable dit Alors refuse C'est ça Il y a à partir d'aujourd'hui Il dit Seigneur ouvre mes yeux Ouvre mes yeux Sur les petites choses Sur les choses Qui ne sont pas évidentes Autour de moi Des choses sur lesquelles Mon attention n'est pas attirée Mais qui contiennent Ton élévation Qui contiennent ta grandeur Ce n'est jamais loin de moi C'est toujours à côté de moi C'est toujours à ma possession Donne-moi de le voir Donne-moi de le voir Donne-moi de le voir Donne-moi de le voir Les amis Chaque fois Que Israël Le peuple d'Israël Chaque fois Qu'un patriage Un patriage Convoquait ses enfants Ce n'est jamais Pour partager Un héritage Les amis Chaque fois Chaque fois Il y a un papa Il y a un patriage Pour partager un héritage Il y a quatre ans De cela Trois ans de cela J'enseignais le Blum Et je me souviens que Il y a trois ou quatre ans De cela Pour enseigner Jeunesse Et je m'explique Que nos parents Ils pensaient que c'était En nous comblant de bien Qui faisait notre bonheur Notre succès Dieu n'a pas établi Les parents Seulement Pour nous donner L'argent Manger Et puis Payer nos études Non Nos parents Sont établis Pour nous bénir Sinon A quoi ça c'est De donner tout Un enfant Mais tu le maudit Sinon A qui ça S'absorber Pour y'a T'inmoune Tout ça Tu le détruis Donc quand les parents Les pères d'Israël Réunissent les enfants Donc les papas Ils les réunissent Pour faire quoi ? Pour bénir Maintenant je te pose la question Le papa avec qui tu vis Depuis 20 ans C'est quoi qui bénit ? C'est pas sa bouche Sa bouche n'est pas celui Depuis 20 ans Pourquoi tu attends Qu'il te convoque Pour te donner la bénédiction Si toi même Tu ne cherches pas A avoir la bénédiction avant Donc papa Ça qui boke autour Là Ça fait 20 ans Pour son parallèle Pour lui même Il prononce ses paroles C'est ici là Que se trouve ta bénédiction C'est ici là Dans la bouche Tu es comme la bénédiction Oui Oui Donc va chercher ça C'est tellement commun Parce qu'il te cause avec papa Parce qu'il te cause avec papa Parce qu'il te chaillite Plus souvent avec papa Donc il cause avec toi Il parle avec toi Il fait tout avec toi Et sa bouche Donc il fait travail La même bouche La même bouche La même bouche La même bouche C'est la même bouche C'est la même bouche C'est la même bouche C'est la même bouche Donc tu ne peux pas imaginer Que de cette bouche Ton avenir dépend Parce que tu es toi habitué à la bouche La bouche est d'une habitude pour toi Le garde ton voisin La voisine Vous lui dites Je ne sais pas pour toi Mais je sais une chose pour moi C'est que Dieu dit Il se tient sur ce que ses serviteurs disent Il est campé sous sa serviteur Et puis il atteste C'est que ses serviteurs Et il est attesté de sa serviteur Ça signifie que de ma bouche Ça signifie que de ma bouche D'offre sortir des choses pour ma vie Que bon bagage de sortir pour vie Oui c'est ça la bénignité Oui c'est ça la bienveillance Oui je suis habitué à parler Oui c'est oui m'habitué à parler Donc comme je suis habitué à parler Et comme m'habitué à parler Je ne me rends pas compte que C'est ce que je vais dire Qui va changer la situation Et je ne peux pas prendre conscience Que c'est ça m'habitif Qui va changer la situation Souvent certains parents ne savent pas Que quand ça ne va pas chez l'enfant Tu peux lui montrer toutes les matières possibles Mais il faut le bénir Et souvent certains parents Pas comprendre que C'est ça Mais qu'est-ce que le diable fait Il te pousse à critiquer A comparer A égri l'enfant A fâcher A le frustrer Au lieu de le bénir Femme Bénissez vous mari Béni Mario Faut le bénir Faut béni Maria Tu vois qu'il y a une situation Qui te plaît pas Faut pas parler béni le Béni c'est tout ce qui est en vôme Béni tout ça Maman tu es béni Maman ou béni oui Tu es béni Tu es une femme avec un cœur extraordinaire Ou sans femme Avec un cœur magnifique Tu es béni Si j'avais pas de maman biologique Elle dit que tu es ma maman Si j'avais pas de maman biologique Tu es béni Moi c'est quand j'ai perdu ma mère Moi c'est quand j'ai perdu ma mère Que je me suis rendu compte Qu'elle était une bénédiction extraordinaire Alors chaque fois que j'ai rencontré Des personnes Je leur dis bénissez Et chaque fois Faut pas Faut bénir Faut bénir Oui 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 Dieu maman le béni Faut bénir moi Dégardez vos petits enfants Dites du béni moi Dites enfant béni moi Béni maman Faut dire maman il te béni Oui voilà Béni maman Maman je te béni Faut dire maman je te béni Maman je te béni Béni papa Béni papa Faut dire papa je te béni Dis papa je béni Jésus Et je vais terminer avec ceci Quand tu comprends La sagesse de la béninité Tu te rends compte qu'en fait Il ne te manque rien Parce que tout ce que tu cherches Est déjà en ta position Ce dont tu as besoin C'est la sagesse Pour discerner Les petites choses Que Dieu a mis dans tes mains Et de les valoriser Que ces choses là Puissent maintenant se manifester Et devenir grand dans ta vie On va parler à Dieu Reste assis Et puis parle à Dieu Papa merci pour ta sagesse Papa merci pour ta sagesse Papa merci pour ta sagesse Cette sagesse là Qui vient de toi Sagesse qui vient de toi Nous comprenons Jésus Lorsque Jésus a dit ceci Je te loue Seigneur De ce que tu as caché Ces choses Aux sages et aux intelligents Je comprends pourquoi Jésus T'a loué Parce que ton mode opératoire Papa C'est le coeur d'un enfant Les grandes choses Tu les apportes Avec des petites choses Tu les apportes Dans la faiblesse Le grand prédicateur De demain C'est celui Qui est faible aujourd'hui Celle ou celui Qui fera des exploits Demain C'est celui Qui aujourd'hui Est faible N'arrive même pas A retrouver son chemin Tu le fais Pour que personne Ne tire gloire Et que la gloire Te revienne à toi Alors je t'en supplie A partir d'aujourd'hui Ouvre nos yeux A l'époque de Salomon Salomon a demandé La sagesse Mais maintenant La Bible dit Que Jésus Est toute la sagesse De Dieu La Bible dit Que Jésus C'est toute la sagesse Mon Dieu Et Jésus vit en moi Et Jésus Dit que dans lui-même Ça veut dire Que toute la sagesse Que je cherche Est en moi Ça veut dire Que toute la sagesse Que je cherche Est en moi Mais la sagesse De Dieu Commence toujours Par l'appréciation Des choses petites Alors chaque fois Que tu vois Des petites choses Dans ta vie C'est parce que Dieu t'aime Israël n'a pas compris Que Dieu les aime Donc il a envoyé Des petites mannes Ils n'ont pas compris Que Dieu S'apprêtait à leur donner Des nations entières Il leur a envoyé Des petites mannes Ce petit emploi Que Dieu t'a donné Il s'apprête A te donner des nations Cette petite opportunité Que Dieu t'a donné Il s'apprête A te donner Encore de plus grandes choses Cet enfant est parfait Qui est entre tes mains Dieu s'apprête A te donner A partir de cet enfant Un premier ministre Cet enfant qui ne s'en sort Pas à l'école Dieu t'apprête A partir de cet enfant A te donner Oui Un coeur De mère Et de père Bienheureux Bienheureux Si le monde qui n'a pas Bien réussi à l'école La bonture A préparer à travers Le monde qui n'a pas A voir Que papa Qui ait Gros satisfaction Papa ouvre nos yeux Papa ouvre nos yeux Ouvre nos yeux Ouvre nos yeux Ouvre nos yeux Que nous puissions voir Ce que notre cher ne voit pas Ouvre nos yeux Donne-nous de comprendre Que dans tout ce que nous manquons Il y a au moins quelque chose Que nous avons Qui est tellement habituel Que nous n'en faisons Même pas C'est à partir de cela Que tu feras des exploits Comme toi même Jésus Tous les jours avec les tiens Tous les jours avec eux Ils ont oublié La prophétie Ils ont oublié Que cet homme là Qui était toujours avec eux C'est celui là Qui transporte la destinée De tout le monde C'est lui même Qui est destinée Le monde entier Oh papa A partir d'aujourd'hui Donne-nous De ne pas voir Comme le monde voit Mais de voir Avec tes yeux Jésus Et nous allons nous disposer A prendre le repas Des grands Pendant que Le service se met en place Je veux inviter Tous ceux qui sont baptisés Par immersion En se tenir debout Et pendant que vous êtes debout Toute l'assemblée Nous tous on va prier Ce corps que nous allons manger C'est la nourriture Des grands Ça veut dire que c'est la grandeur Qui rentre en toi Certaines versions disent Que c'est la nourriture Des puissants Certaines versions disent Que c'est la nourriture De l'élévation Tu ne peux pas manger L'élévation La grandeur La puissance Et avoir peur Des sorciers Avoir peur De l'environnement Qui est autour de toi Avoir peur Des critiques Des hommes et des femmes Non C'est que tu n'as pas Discerné Ce que tu manges Mais maintenant Pendant que tu es en train De prier Tu dis Seigneur Que mon esprit Discerne Ce que je vais manger Je vais manger Le pain des grands Alors je ne suis pas Un petit Ou une petite Je suis grand Je suis une grande Je suis un grand Je m'attends A la grandeur Je m'attends De grandes choses Mais je comprends Que c'est le pain Des grands Ce pain C'est tout petit Et c'est ce qui est tout petit Qui fera ma grandeur demain Jésus Jésus Seigneur Jésus 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 Jésus